Y'a plus de viewers, c'est Scranti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Skull & Bones avec une mauvaise nouvelle, mais avec un fond qui pourrait être bien pour les joueurs. Alors, Skull & Bones vient de se prendre un autre retard, sauf que cette fois-ci c'est assez violent parce qu'il se prend un retard de 2 ans minimum dans la tronche, donc c'est assez violent. Alors on va lire l'article, il y a plein d'articles qu'on parle, je suis tombé sur le premier qui est venu, je suis sur Cosmosonic.com, voilà, donc on va lire l'article, après on parlera un petit peu du jeu et du pourquoi du comment ça a été retardé, parce que je pense savoir pourquoi, avec toutes les actualités qu'on avait eues ces derniers mois on peut dire. Allez c'est parti, Craneus, donc Skull & Bones, pourquoi traduire ? Le jeu d'aventure pirate d'Ubisoft annoncé pour la première fois le 3 2017 a de nouveau été retardé cette fois au moins jusqu'en 2022. Ubisoft a enterré le dernier retard de Skull & Bones dans sa rapport, c'est pas Google Trad, dans son rapport annuel sur les revenus pour 2020, où il est désormais prévu de le publier entre 2022 et 2023, donc année fiscale 2022-2023, ça fait, si je ne me trompe pas, avril 2022-mai 2023. Donc ils peuvent très bien sortir en mai 2023 par exemple. Dans le même rapport, l'éditeur a fait savoir qu'il espérait lancer Far Crisis, Quarantaine, Rainbow Six, République des Cavaliers, la division Earthland et Roller Champion avant l'exercice financier, c'est terminant en mars 2022. Alors Roller Champion, j'avais testé à la PGW de je ne sais plus quand et j'avais kiffé, je crois que ça remonte à deux ans. Ouais, deux ans, et j'ai rejoué au jeu et il va falloir qu'il bosse dessus quand même. On parle d'autre chose. Skull & Bones a été en proie à des retards depuis le début, son premier retard le ramenant en premier temps en 2019, l'année dernière. Ubisoft a annoncé qu'il allait de l'avant avec une nouvelle vision pour Skull & Bones et a parlé un peu pourquoi ce qui prend si longtemps à se terminer. C'est un site français ? Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi nous avons dû reporter notre lancement, a déclaré Elisabeth Pellen, directrice de la création d'Ubisoft Singapour, une déclaration de septembre. La réponse est que nous avions simplement besoin de plus de temps, nous rêvions de quelque chose de plus grand pour Skull & Bones et ses ambitions se sont naturellement accompagnées de plus grands défis. Ces difficultés ont entraîné des retards nécessaires pour notre jeu au cours des derniers mois, des questions critiques ont dû être abordées telles que comment moderniser le fantasme classique des pirates, comment garantir une expérience plus immersive et viscérale, et des moments mémorables dans le jeu. Après avoir répondu à la plupart de ces questions, il est clair que nous avions besoin de plus de temps de développement. Ubisoft n'a pas confirmé ce qu'il implique exactement sa nouvelle direction pour Skull & Bones, mais un rapport de juillet 2020 de VGC réclamé et aura des éléments de narration directe des inspirations de Fortnite. Hein ? Quoi cette merde ? Ah c'est anglais, on va éviter, je sais pas, non. J'espère que nous apprendrons plus bientôt, car Ubisoft a promis plus de détails sur Skull & Bones cette année, normalement à l'Ubisoft Forward qui a lieu normalement début juin si j'ai la bonne date. Bon, on a lu l'article, on va se mettre sur le bon écran, parce que là du coup j'ai pas rien à vous montrer, et on va parler un petit peu de tout ça. Donc à votre avis, j'ai mis un petit peu de musique histoire de dire, histoire qu'on discute un peu. Alors, au départ quand Ubisoft s'est montré le 3 2017, il annonçait un jeu de pirates avec un monde apparemment ouvert, rempli de PvE et de PvP, mais là où on allait jouer principalement le bateau. C'est à dire qu'en fait, notre personnage était le bateau. Il y avait plusieurs classes, on sait pas si ça, ça va changer. Mais en fait, le retour des joueurs en règle générale, c'est que le gameplay en bateau était ouf, le ressenti était bien. Mais pour les chasses au trésor, pour les abordages, tout était question de cinématique, c'est à dire qu'on ne faisait rien, et beaucoup de joueurs ont été déçus. On a été déçus. Alors, vu les images qu'on avait eu du jeu, c'est à dire qu'en fait, si on voulait réellement participer rien qu'aux abordages en PvP, il fallait changer énormément de choses en PvP. Pardon pour le micro. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gameplay qu'on avait vu ne se prêtait pas spécialement à du jeu où lors d'abordage, tu le faisais toi-même. Et en fait, l'abordage, tu pouvais le faire quand le bateau ennemi était à 30% de PvP, tu te mettais à côté, tu cliquais sur le bouton, abordage, et c'est un finishing. Bref, et donc ils ont voulu améliorer ça, et donc ils sont partis là-dessus pour rajouter de la première personne, ou genre de délire. Et ils ont changé, si je dis pas de bêtises, de directrice créative, ou un truc comme ça, la gonzesse Elisabeth Pellen, si je me souviens bien de son nom qu'on a vu il y a 30 secondes. Oui, il est 5h35 du matin, donc ça passe vite dans ma tête. Bref, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ils ont changé pas mal de choses. Apparemment, le jeu sera moins PvP que ce qui était prévu, il y aura plus de PvE, apparemment plus de lore que ce qui était prévu, si j'ai bien compris. Enfin bref, énormément de changements. Alors, bien entendu, j'espère qu'ils vont pas nous sortir un jeu en mode bisounours, ça reste le monde des pirates. Le monde des pirates, c'était pas connu l'époque, enfin c'était pas connu comme étant une époque remplie de jouets d'amour avec des bateaux roses. Donc j'espère qu'on pourra quand même se castagner la tronche correctement. Et donc le jeu avait déjà été retardé, deux fois. 2019, après il a été retardé à l'année fiscale 2021-2022. Donc on attendait des nouvelles, non, année fiscale 2019, ouais 2019 et après 2021-2022. Et donc là, c'est un troisième retard, sauf qu'il se prend deux ans, donc une baffe de deux ans. Alors, moi le premier, je suis déçu. Parce que Skull Unbone est un jeu que j'attends depuis que j'ai pris connaissance de ce jeu en l'année 3-2017. Ce qui fait maintenant trois ans que j'ai pris connaissance de ce jeu. Là, je vais devoir attendre minimum deux ans en plus. Ça me pouléboule. Mais d'un côté, comme j'arrête pas de le dire souvent en ce moment, on s'est fait quand même pas mal de fois niquer par des développeurs. Vous et moi, combien de fois on s'est fait niquer par des développeurs qui te lancent des jeux ? Ouais, vous inquiétez pas, c'est le jeu de l'année. Au final, le jeu, il a quoi ? 10 heures de gameplay ? Baf, t'as fini, t'es obligé d'attendre la mise à jour. Et le jeu, tu l'as payé 70 balles. Et tu t'es fait enfler. Hein ? On parlera pas d'anthème, ça c'est un cas à part. Et combien de fois on s'est fait enfler ? Beaucoup de fois. Je préfère qu'ils prennent plus de temps à faire un jeu, mais qu'ils le fassent bien. Et que quand ils sortent, on en est pour notre argent. Et clairement qu'on ait envie de mettre de l'argent dedans. Pour acheter des connuies, des cosmétiques. À la con, dans la boutique d'Ubisoft. Parce que ça, ils savent faire, on le connaît. On le connaît. Plutôt qu'un jeu que tu vas payer 70 balles, 10 heures de jeu, puis à la fin tu te dis, ouais, bon bah c'était de la merde. Parce qu'ils ont voulu le sortir trop tôt. Donc voilà. Donc d'un côté, en fait, je suis un petit peu dégoûté. Je vais pas le cacher, je suis un tout petit peu. Tout petit peu. Je l'attends tellement depuis quelques... Ouais, 3 ans maintenant. Il y a l'attente, la patience. Bon là, maintenant, et puis là, on avait pas de nouvelles cette année. Là, on sait, bon bah, il va redécaler à 2 ans. Bon, ok. Je m'attendais pas autant. Je m'attendais, franchement, je m'attendais à ce qu'ils soient reculés, mais d'un an. Genre l'année prochaine, 2 ans. C'est qu'à mon avis, soit il y a beaucoup de boulot, soit ce qu'ils ont voulu faire change beaucoup de choses dans le jeu, ils doivent refaire pas mal de choses. En tout cas, à mon avis, il y a beaucoup de boulot. Et donc, d'un côté, ça me rassure. Ça me rassure, d'un côté, parce que Ubisoft Singapour travaille réellement sur le jeu. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est que, comment dire, qu'ils laissent pas tomber. Parce qu'on a appris récemment que le MMO Seigneur des Anneaux, qui était fait par, je sais plus qui, Amazon, je crois, était annulé. Ça fout les boules un petit peu, quand même. On aimerait bien avoir un jeu sur le monde des Seigneurs des Anneaux, mais un jeu multijoueur, pas un jeu solo. Ce serait cool. Et ensuite, il y a un autre jeu qui, moi, me hype, mais Ubisoft n'en parle plus. Si quelqu'un a des nouvelles, je suis preneur dans les commentaires. Ubisoft, normalement, était parti pour faire un jeu sur la licence Avatar, qui doit normalement également... Enfin, normalement également... Enfin, le jeu doit sortir apparemment lors de la sortie du deuxième film, qui est normalement fin 2021, si je me trompe pas. Et on n'a pas de nouvelles. Je crois que c'est fin 2021, Avatar. Et puis, on va regarder, Avatar 2. Avatar 2. Je l'écris bien. Avatar 2. Date sortie prévue. 16 décembre 2022, donc pardon. Donc ça voudrait dire qu'en 2022, on aura Skull & Bones, et le jeu sur Avatar, qui devrait être un jeu, normalement, multijoueur, de la part d'Ubisoft, encore une fois, apparemment, au monde ouvert, des infos que j'avais eues à l'époque, mais ça remonte à quand même quelques années maintenant, où on pourrait choisir entre humain et na'a vie. Je sais pas, je sais. Donc, on n'a plus de nouvelles. Donc, mais d'ici 2022, ça laisse quand même encore pas mal de boulot, surtout que j'en avais entendu parler il y a quoi ? Deux, trois ans, facile. Ce qui ferait un bon 4-5 ans de développement du jeu. Voir peut-être moins, parce qu'avant, tu réponds à toutes les questions, etc. Le financement, donc peut-être 4 ans. Ouais, 3-4 ans de... Ce qui peut laisser quand même espérer avoir un petit jeu sympathique dans les mains, quand même. A voir, bien entendu. A voir. Bref. Que dire de plus ? C'était une petite news. Tranquilou. Je vous fais des bisous. On se retrouve ce soir en live, je rappelle, à 20h45 pour le live des devs de Solo. Je serai en compagnie de Poupou et de Satie. Et après ça, on ira faire des top 1. Je suis ton top 1. Sur Scavenger. Allez, des bisous. Ciao, ciao.